Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a plein de missions qui seront à faire en mode libre, des vols de voitures, etc. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors, il y a du changement de couleur, il y a... Arrosons les plantes. D'accord, donc il y en avait qu'une vraiment qui donne une plante grimpante. Hop. Mais zut. C'est un petit peu chiant quand on est à l'envers comme ça. Mais bon, ça se fait bien. Ça, ça doit pouvoir se casser. Et là, donc, il nous faut un change couleur vert. Parce que vous voyez là-haut, il y a un coin rouge. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire passer au vert. Pour avoir accès. Voilà. Ah, saleté de poulet. Bon, en bas, ça, c'est que des... Ah, merde. Il y a que des pièces en bas. Je ne vais pas aller voir ce qu'il y a là. Il faut qu'il n'y ait pas une brique... Une brique qui traîne. C'est toujours bon à prendre. Bon, on ne va pas se faire tout le tour non plus. Allez. Ok. On se calme. Voilà. On voit le truc à construire, hein. Et hop, on se fait voler. On arrive bientôt au sommet. Ah, le coup avec le poulet, ça va être drôle. Ah, là, il y a un truc à faire avec le cosmonaut, je pense. Et pour pouvoir monter, il me faudrait les jetpacks. Parce que là-haut, il doit y avoir, voilà, à mon avis, il y a un truc de... Il y a un truc du cosmonaut, il faut planter le drapeau. Eh, impeccable, je me suis loupé. Donc, on fait une petite ellipse. Maintenant, le truc, c'est de passer dans les portes pour arriver jusqu'au bout, sur le toit du musée. Alors, vous voyez, en fait, on passe dans les portes, hein. Ça redonne de l'endurance à notre poulet. Parce qu'il perd en endurance, tout simplement. Ce vol n'est pas illimité. Sinon, ce sera un sacré poulet d'opé. Voilà, on est arrivé à destination. Non sans mal. J'ai des petits soucis avec mon manette, ce soir. C'est assez bizarre. Il faudrait que je surveille ça. Et donc là, il faut que je monte. Alors, attention, il y a une brique, là, quand même. Et on va pouvoir rentrer dans le musée. Et hop. On va rentrer dans le musée pour aller choper ce tyrannosaure. On va voir ce qui nous attend. Je crois qu'il y a plein de petites mini-missions sympas qui sont sur ce niveau-là. Ça risque d'être drôle. Tout se passera très bien, Chase. Ça sera ta vengeance pour le prix exorbitant du stylo dinosaure à la boutique de souvenirs quand t'avais 11 ans. Plume. En quatre lettres. À la verticale ? Non, à l'horizontale. Oh merde. Ah là, il y a un truc sympa derrière la vitrine. Vous allez voir. Encore. À l'inquiéter. Y'a-midi. C'est pas trop d'inquiéter. C'est pas trop d'inquiéter. Oh merde. Ah là il y a un truc. Et là, il y a un truc. C'est pas trop d'inquiéter. Non, je serais. On en profite pour tout péter au passage, voilà, on peut faire le voyage pour rien. Regardez, c'est la McLaren de Senna. Cette voiture détient le record du monde de vitesse. Elle est tombée de l'avion qui l'a transporté depuis l'usine et atteint la vitesse terminale de 800 km à l'heure. 800 km à l'heure, n'importe quoi. Il y a un autre que j'ai conçu à la moque. Il y a un truc là dans le... Il y a un bloc là bas au fond de là quand même. Je crois qu'on passe à aller les chercher. Voici la plus grosse pépite d'argent Lego jamais trouvée dans la mine Bluebell. Découverte par Silas Fletcher quand la pépite lui tomba dessus, elle fut généreusement offerte au musée par un parent proche. Cette locomotive à vapeur fut dévoilée lors de l'inauguration de la première gare de Lego City. Elle ne fut utilisée que deux ans plus tard lorsqu'une deuxième gare fut enfin construite. Il va falloir mettre de la dynamique quelque part. Un café s'il vous plait. Merci. C'est que c'est qu'on la met... Les dynamo aïe ici. Ça fait boum. On est en train de te faire un merdier avec le musée. Donc du coup ça nous débloque ce qu'il y a derrière. Ça y est on a le 100% pièce. Non là j'ai rien à faire. Il y a une clé à trouver quelque part. Mais où ? Il fallait simplement casser ce truc là. On va ensuite casser ce truc là. Et pour enfin ouvrir cette vanne ici. Allez Coco. Et la vanne on la met là pour déployer l'escalator. Youhou. C'est ce truc là. Il y a peut-être moyen de le peser. Il y a rien à faire. Non ça se casse pas. Bon ok. Voici le tramway historique de Lego City qui fut vendu par l'escroc Jimmy le fourbe à pas moins de 12 clients différents. Aucun d'eux ne se rendit compte qu'il était précisé clairement sur le reçu. Ram non incluse. Mais à un moment j'avais pas... J'avais pas bruit du verre là. Bon. Alors là celle là on pourra pas y accéder parce que... Bah on est pas là encore le réparateur. Encore un bac à fleur à faire. Ce chevalet de pompage pétrolier a plus de 100 ans. Ces pompes portent le nom de leur inventeur John Pétrolier. John Pétrolier. Bah voilà elle change couleur. Ah y'a un petit truc à faire. Ah oui il faut faire la clé. Pour avoir une brique. Et oui. C'est vraiment bien. Un vrai gosse. Et voilà. Donc maintenant on est face à un bateau pirate. Ah voilà on avait vu. Y'avait un bloc à aller chercher en dessous. Ah oui on a un petit sous marin pour faire ça. C'est vrai. Il y'a un petit sous marin. On peut le manoeuvrer tranquille. Euh... Ouais faut se mettre là. N'outer un bloc à voire. C'est parti. Oui. C'est ici. Je sais. On va prendre la brique et monter, par contre il faut la ramener là. Il y a eu une brique. Merci. Alors ensuite il y a, est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Là il y a le bateau pirate. Ce bateau pirate fut soigneusement assemblé à partir de... L'expo sur les dinos, super. Le tyrannosaure est certainement là-dedans. Il faut attendre qu'il est fini. Est-ce que j'ai assez de briques pour cette super construction ? Je crois bien que oui. Moi je vais écouter l'histoire du... Ah il a toujours pas fini quoi. Par contre je crois qu'il y a un truc à faire en face. On va aller voir avant de continuer davantage. Non ? Sur le bateau il y a rien. Ah je croyais. Oh attention. Non toujours pas. Bon ok. Ce diorama dépeint la collecte des roches lunaires. Aussi solide qu'une roche standard mais six fois plus légère, on envisagea de les utiliser comme matériaux de construction jusqu'à ce que quelqu'un découvre que c'était leur poids sur la lune. Voilà j'ai les petites bruites. Le professeur Patrick Palmer est le fondateur d'Apollo Island. Scientifique depuis ses huit ans, il ne fut pas pris au sérieux pendant des années à cause de ses cheveux en pointe et de son rire frénétique qui le faisait passer pour fou, démoniaque, voire les deux à la fois. Tout un programme. Ce bateau pirate fut soigneusement assemblé à partir de 843 pièces remontées du fond de l'océan. Comme il restait beaucoup de pièces en surplus, ce n'était sûrement pas un bateau pirate à l'origine. D'accord. Il y a un truc à faire avec le canon. Ça se voit comme le mener au milieu de la figure. On va débloquer un véhicule. Ouais, bien joué. Trop fort. Je trouve que j'ai un peu du mal avec la 3D. À bien me positionner. Et hop, un morceau d'insigne. Quoi ? Putain, je suis complètement passé à travers. Voilà. Ça, c'est la meilleure. Alors, on recommence. Et on recommence. Putain, le boulet, quoi. Et hop, on va faire un petit coup de téléporteur. Et hop, on arrive là. Alors. J'imagine qu'il faut mettre les machins dans le verre. Je ne suis pas convaincu. Hop là. Un change couleur. Comme ça fait plaisir. Et on ne peut pas le péter ce matin. Non. Et voilà pourquoi on a besoin du change couleur pour désactiver les alarmes qu'il y avait dans cette partie du musée. Et là, on arrive dans la partie du tyrannosaure qu'on va devoir piquer, qui est par ici. Ça, c'est sûrement pas un tyrannosaure. Les ptérodactyles sont connus pour avoir les doigts ailés. Ce qui leur permettait d'être des secrétaires très, très efficaces. Vous ne pouvez pas entrer ici. La croix qui a mis du temps à se déclencher. T'as vu ? Hop, bah écoute. Puisqu'il nous invite à les poser là-bas, on va les poser là-bas. Et ça non plus, c'est pas un tyrannosaure. Tu sais, si tu lui fais rigoler le squelette. Ça ouvre, ça fait bouger, ça. Ce puissant dinosaure présente le long de son dos une céridos en forme de lame. Certains scientifiques pensent que des dinosaures plus gros auraient pu s'en servir comme outil pour couper le pain. Pour couper le pain, oui. Bien sûr. Alors cette dynamite, on va la mettre où ? Bah là, devant la porte. Ce lieu est absolument impénétrable. T'inquiète. C'est quoi cette odeur de brûler ? Salut. 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 Ok, bah là, on va voir de quoi s'amuser. Ok, bah là, on va voir de quoi s'amuser. Tu es le tyrannosaure. Si j'étais le maître des lieux, il serait en plein milieu et pousserait des... T'inquiète. L'évolution a doté ce dinosaure d'un vaste blindage au niveau de la tête. Soit parce qu'il était la froid d'autre dinosaure, soit parce qu'il était très maladroit. C'est bon. Petite esquive des familles. Bon, là, il y a un truc qu'on ne pourra pas faire parce qu'il faut avoir Rex Fury. Là, il y a une voiture à débloquer, à aller chercher. À mon avis, cette voiture, elle va aller se débloquer, pareil, en tirant les trucs avec les capacités de Rex Fury. Là encore un, ici. Voilà. Preuve que je dis pas de conneries, hein. Génial ! Ils n'ont pas encore installé l'exposition sur le tyrannosaure. Je ferais bien de trouver des super briques. Je crois bien que c'est exactement comme ça que les brontosaures et autres sont apparues. pour pouvoir construire cette super construction. Donc, voyons voir. Si on trouve. Ces rarissimes totems ont été conçus pour tourner à grande vitesse, imitant ainsi les danses tribales des gens qui les créèrent. En revanche, ils ne peuvent pas imiter la dernière étape de la danse, où les participants dont partèles se plaignent avoir mal au cœur. On a un modèle et il faut qu'on fasse les deux sur le même modèle. Alors, le premier, il est bon. Voilà. Ensuite. Euh... C'est pas bon. Là, on a pas le bon bec. Là, on a le bon tête, le bon corps et le bon bas. Allez hop, celui-là, il est bon. Et le dernier. Donc, il faut le bec violet, le milieu marron et le bas. Voilà. Comme ça, on a eu la brique. Voilà, impec. Alors, celui-là. Prochainement, un passionnant diorama montrant comment les scientifiques imaginent le monde du futur. Nous attendons des mannequins de singes à dos de ce vague. Ok. Alors, ici. Ah, ici, rien. Ici, rien. Pourquoi ? Ah, puis... Ok. J'espère que le tombeau de cette momie n'est pas maudit. J'ai pas compris. Attends, j'ai pas compris. Ok, j'ai compris. J'espère que le tombeau de cette momie n'est pas maudit. Ok, j'ai compris. J'espère que le tombeau de cette momie n'est pas maudit. Ok, j'ai compris. Paye ta brique. Merci. Maintenant, j'ai assez de briques pour assembler ce tyrannosaure. Impec. Euh... Quelque je voyais, quoi. Le cosmonaute. On va aller voir où est-ce que ça nous amène, ça. Ah, bon, il marche, je crois. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je crois qu'il y avait encore un autre truc. Bon, on peut faire la super construction, mais on va quand même finir... Est-ce que c'est quand même assez marrant, ce petit truc à faire ? J'ai trouvé tout plein de super briques. Eh, je peux peut-être construire quelque chose dans le coin. Bon, on attend. Ce diorama dépeint deux hommes des cavernes inventant le... Certains visiteurs s'étant pleins d'inexactitude, nous avons dû enlever le troisième homme des cavernes qui était représenté en train d'inventer l'ordinateur portable. Je viens de réinventer la roue. Ouais, je peux les utiliser pour construire un tyrannosaure. Ça, c'est un coup de chance. Ouais, t'inquiète. C'est avec Robin des Bois. Ouais, ça nous a fait un insigne. Ce diorama dépeint Robin l'injuste, le cousin le moins populaire de Robin des Bois. Il volait aussi bien l'iche, mais sans donner... Certainement parce qu'il était trop occupé à voler aussi ces derniers. Et hop ! Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'avais vu celle qui avait un... Un truc à poser là. Oh putain, mais tout le temps en bas. Ah non, il est pas sérieux. Cet épisode va être un peu long, vous m'en excuserez, mais... Il y a tellement de trucs à faire dans ce musée. Je pensais qu'il y aurait un truc à construire là. Et du coup ça, ça nous amène où ? Ah, bah toujours pas. Bon, tant pis. Allez, on va faire cette méga construction. Et c'est le tyrannosaure. Bravo Chase ! Quelle expression ! Et ce niveau qui se termine... J'espère que vous autres vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous !